Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre cours sur la guerre froide. Aujourd'hui, le grand 2, Berlin, une ville au cœur de la guerre froide. Nous appuierons sur les documents, aux pages 98 et 99 de notre manuel, afin de réaliser une frise chronologique qui permettra de comprendre la place de l'Allemagne en général, et de Berlin en particulier, dans la guerre froide qui oppose les Etats-Unis à l'URSS de 1947 à 1989. En effet, Berlin est un lieu central de l'opposition entre les deux blocs, et permet de comprendre et d'analyser l'opposition de la guerre froide. Pour bien comprendre la place particulière de l'Allemagne et de Berlin dans la guerre froide, il faut partir de la situation du pays en 1945. Donc l'Allemagne nazie a été vaincue, et les puissances alliées se répartissent l'occupation du territoire. Donc nous avons ici les 4 puissances vainqueurs, y compris la France, qui a réussi à se mettre à la table les vainqueurs au dernier moment. Donc nous avons d'une part l'Union soviétique, qui obtient une zone d'occupation dans l'est de l'Allemagne, ici, donc c'est-à-dire les territoires que l'armée rouge occupait en 1945 à la fin de la guerre. D'autre part, à l'ouest de l'Allemagne, nous trouvons 3 zones d'occupation, des puissances américaines, donc dans le sud de l'Allemagne, autour de la Bavière, et de ses alliés anglais et britanniques, qui occupent le nord de l'Allemagne, et la France, qui occupe une zone le long de ses frontières, de l'autre côté du Rhin, et dans la Sarr. Donc nous avons 4 zones d'occupation, une pour chacune des puissances victorieuses, avec à l'ouest les britanniques, les américains et les français, et à l'est les soviétiques. D'autre part, Berlin est elle-même découpée en 4 zones d'occupation selon le même principe, c'est-à-dire qu'il y a Berlin-Est qui est occupé par les soviétiques, et Berlin-Ouest qui est réparti entre d'une part les américains, les britanniques et les français. Donc l'Allemagne est un point de contact entre les anciens alliés de la seconde guerre mondiale. Mais rapidement, dès 1947, les dissensions apparaissent, et le rideau de fer se met en place, et ils coupent l'Allemagne en deux, entre d'une part les zones soviétiques, et les zones des occidentaux, des membres de l'OTAN, alliés aux Etats-Unis. En 1949, les britanniques, les américains et les français, regroupent leurs 3 zones pour former une seule zone d'occupation, avec l'objectif de créer une forme d'état autonome qui serait gérée par les allemands. Les soviétiques qui n'ont pas été consultés sont furieux, et décident de répliquer en organisant le blocus de Berlin. En effet, Berlin, sa zone ouest, est située au cœur de la zone soviétique, et il n'est possible d'y accéder pour les alliés français, américains et britanniques qu'en passant par le territoire contrôlé par les soviétiques. Donc les soviétiques bloquent le passage des trains et des camions sur les routes. Donc Berlin ouest se retrouvent isolés. Pour maintenir le contact et alimenter la ville en nourriture, en charbon, etc., les américains utilisent leur puissance économique et militaire considérable pour mettre en place un pont aérien. C'est-à-dire que des avions vont relier quotidiennement Berlin ouest avec le reste de l'Allemagne et apporter tout le ravitaillement nécessaire. Donc cette crise dure plus d'un an, jusqu'en 1950, et les soviétiques, constatant qu'ils ne parviennent pas à assiéger efficacement Berlin ouest, décident de lever le blocus. Mais la crise est passée par là, et la défiance entre les anciens alliés d'hier est trop importante. Donc les alliés à l'ouest créent la RFA, la République fédérale d'Allemagne, sur leurs trois zones d'occupation, donc américaine, française et britannique, donc un nouvel état allemand, et les soviétiques créent un autre état allemand, la RDA, la République démocratique allemande, sur leur zone d'occupation, y compris avec Berlin-Est, qui est la capitale de ce nouvel état. Donc nous avons deux Allemagnes, d'un côté à l'est, la République populaire, donc un régime communiste qui obéit aux ordres de Moscou, et à l'ouest, la RFA, un régime démocratique et capitaliste, qui est dans le camp des États-Unis et des alliés de l'ouest. Donc la République démocratique allemande est ce que les soviétiques appellent une république populaire, sur le même modèle que les autres pays de l'est de l'Europe, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, etc. C'est-à-dire que le parti communiste exerce seul le pouvoir, et il s'agit d'un régime policier et autoritaire, donc de nombreux Allemands de l'est tentent de passer à l'ouest. Et cela leur est très facile, puisque Berlin-Ouest est considéré comme un territoire de la RFA, et il leur suffit de se rendre à Berlin et de traverser la rue pour se retrouver du côté ouest, puis prendre un avion pour aller dans le reste de l'Allemagne. Donc, face à cela, le gouvernement de l'Allemagne de l'est réagit avec le soutien de l'Union soviétique. En septembre 1961, en une nuit, le gouvernement de l'Allemagne de l'est érige un mur qui encercle entièrement Berlin-Ouest. Donc, il s'agit d'une prolongation du rideau de fer qui coupe les deux parties de Berlin. On va même jusqu'à murer le métro qui traversait toute la ville. Et donc, les Berlinois se retrouvent du jour au lendemain séparés les uns des autres de manière physique. Il est donc impossible de traverser la frontière, et ceux qui s'y risquent peuvent être abattus par les gardes est-allemands qui surveillent étroitement la frontière. La construction du mur provoque une vive tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Néanmoins, les Américains qui sont militairement présents sur place choisissent de ne pas intervenir afin d'éviter de déclencher un conflit nucléaire massif avec leurs rivaux soviétiques. Néanmoins, les Américains ne se privent pas de critiquer la construction de ce qu'il est convenu d'appeler le mur de la honte, et en 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy se rend sur place et prononce un discours historique dans lequel il proclame « Ich bin ein Berliner ». Il affirme ainsi, en disant qu'il est berlinois, sa solidarité avec le peuple de Berlin et le peuple allemand, victime de cette séparation. Néanmoins, il en reste au niveau du discours et il n'y aura pas d'action concrète des États-Unis pour changer cet état de fait. Donc la situation reste figée de 1961, date de la construction du mur, jusqu'à 1989. En effet, la situation change dans le bloc de l'Est à la fin des années 1980. L'Union soviétique a un nouveau dirigeant, Mirail Gorbatchev, qui, face aux difficultés que rencontre l'Union soviétique, décide de mettre en place un certain nombre de réformes. La perestroïka, réforme économique, et la glasnost, ou transparence, réforme politique, et du mode de communication du régime. Dès lors, le pouvoir soviétique chancelle, puisqu'il ne peut plus utiliser autant la répression qu'il le faisait auparavant. Et donc, rapidement, la situation change dans les pays. Les peuples demandent de liberté, de l'indépendance pour les républiques soviétiques qui ont d'autres nationalités que la nationalité russe. Et dans les démocraties populaires d'Europe de l'Est, les régimes commencent à lâcher du l'Est. Les Allemands peuvent se rendre à l'Ouest, en passant par la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Autriche. En effet, les régimes communistes de Tchécoslovaquie et surtout de Hongrie ont décidé d'ouvrir leurs frontières. Donc, le rideau de fer devient inopérant. Et face à cette situation, le gouvernement d'Allemagne de l'Est renonce finalement à empêcher les Berlinois de l'Est de passer à l'Ouest. C'est ce que l'on voit sur cette photographie, où l'on peut voir le mur de Berlin et la foule qui se presse depuis Berlin-Est vers Berlin-Ouest. Donc, en 1989, le mur devient inopérant et on assiste à des scènes de liesse dans lesquelles les Berlinois de l'Est et de l'Ouest se retrouvent, communient et détruisent le mur au marteau, à la pique, etc. Donc, cet épisode de la chute du mur de Berlin en 1989 marque la fin de la guerre froide. En effet, rapidement, les pays d'Europe de l'Est voient leur régime changer et passer à la démocratie et l'Union soviétique elle-même s'écroule et disparaît en 1991. Pour sa part, l'Allemagne, en 1990, avec la fin de la RDA, accède à l'unité, c'est la réunification, entre RFA et RDA pour créer l'Allemagne moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc, si l'on résume sous forme de frise chronologique, en 1945, l'Allemagne et Berlin sont divisées en quatre zones d'occupation. De 1949 à 1950, a lieu le blocus de Berlin par l'Union soviétique. Suite à l'échec de ce blocus, deux États sont créés, la RDA à l'Est et la RFA à l'Ouest, chacune appartenant à l'un des deux camps de la guerre froide. La RDA alliée à l'Union soviétique et la RFA alliée aux États-Unis. En 1961, pour endiguer la fuite de population vers l'Ouest, la RDA construit le mur de Berlin. Les États-Unis n'interviennent pas militairement, mais protestent, notamment à travers le discours de John Fitzgerald Kennedy en 1963. La situation reste figée pendant le reste de la guerre froide, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989, qui marque symboliquement la fin de cette même guerre froide. Et donc, pour l'Allemagne, tout s'achève avec la réunification de la RDA et de la RFA pour former l'Allemagne, ce qui marque la clôture de cette étape historique pour le pays. de la RDA et de la RDA. Merci.